Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je suis ici pour vous présenter les deux voies principales qu'on a dans la colline Dans notre colline Donc on commence direct par le chemin du cross C'est notre tout premier chemin Et c'est le plus complet pour le moment Je tiens à m'excuser d'avance si vous ne m'entendez pas très bien Ce sera à cause du vent Donc ne vous étonnez pas si à un moment vous n'entendez plus le son Ou que c'est une voie off qui parle C'est normal, c'est parce qu'il y a du vent et ça gênerait trop Alors donc les amis on se retrouve On va passer directement sur la voie Donc je l'ai mis la gopro sur ma tête J'ai pas de retour en ce moment mais j'espère que le cadrage est bon Donc on commence directement Là je suis en train de... je suis la voie tranquillement On va commencer directement avec le premier saut Qui est juste là, devant Donc c'est un saut qui au début Était fait pour être en saut virage Il était censé monter vers là Et descendre vers là comme ça Mais il s'est un peu écroulé Donc ça fait un petit saut quand même Assez sympathique Donc ici ensuite on a un virage Ce virage on le prend très peu souvent Parce que généralement On vient du saut comme ça Comme ça Et on continue tout droit On prend même pas le virage Mais il est là au cas où si on en a besoin un jour Donc on continue Là approximativement Vous pouvez voir il y a un petit saut Au début on voulait le faire passer au dessus de l'arbre Qui est juste là Mais finalement On est à Paris ici On est à Paris ici, il est trop petit Donc on évite On le prend Ou on le prend même pas des fois Et voilà J'ai finalement décidé de prendre la GoPro en main Et de ne plus la mettre sur la tête Parce que c'est pas pratique pour vous montrer Toutes nos voies Avec mon doigt Donc j'ai décidé d'apprendre la main On arrive directement sur un gros virage Virage, saut, virage C'est un double virage Avec un saut Le saut il était là Un peu approximativement On l'a tassé Donc maintenant ça fait juste un double virage Sans saut Donc on continue Ici ça va commencer Donc ici on a deux voies Une voie toute droite Une voie sur la droite Donc la voie sur la droite Elle se fait comme ça C'est une petite voie tranquille Quand on veut aller tranquillement Au lieu de tracer par là On prend cette voie Je vais vous montrer la voie La voie là juste après Donc on va tout droit Là ça fait longtemps qu'on a plus prise Donc il y a des arbres un peu partout Mais on préfère pas les couper Ça rajoute un peu de nature Même s'il y en a On peut le dire déjà beaucoup dans les environs Donc ça continue comme ça Et là on arrive sur un gros virage Sur un gros virage Qui continue ici Donc on se retrouve Je suis remonté C'était pas bien Mais juste remonté Donc on se retrouve sur le saut Premier saut avec pas mal de pierres Qui étaient là Mais qui sont écroulées Donc Faudrait qu'on les remette Là pour le moment On est en train de retravailler Tout le bas de la piste Qui est là bas Que je vais vous montrer Mais on va revenir ici Mettre les pierres Dans une meilleure position Pour avoir le meilleur saut possible Donc on continue Là vous pouvez le voir C'est l'avant que je vous ai montré Juste avant On continue tout droit comme ça Et on arrive directement sur le saut Où on était juste avant Donc Après ce saut Si on prend là Et le virage en pro On continue Tout droit Avec un petit virage Vous le verrez sûrement pas Mais il y a un petit Il y a une petite On a un peu surélevé Pour si on arrive du saut Le prendre plus facilement Et donc là On a trois voies qui partent Non même quatre On a celle-ci Celle-ci c'est une voie Qu'on a voulu faire Mais finalement On a abandonné l'idée Mais peut-être qu'on la reprendra Un jour Parce que ça peut faire un bon saut Mais le problème C'est la réception Puisqu'il faut tourner comme ça Et ça risque d'être compliqué Après On a Une voie là Avec une seule En seul passage Et une voie là Avec deux autres passages Donc je vais vous montrer la voie Ici avec deux passages Alors Premier Premier passage La voie C'est ici C'était au début Une grosse marche Mais ça s'est un peu écroulé Et c'est pas plus mal Parce que ça permet De la prendre plus tranquillement Si on veut Après ici On peut remonter comme ça Et partir là Là On reprend une petite voie Assez tranquille Comme ceci Et là Après on continue Je vous montrerai la suite Juste après avoir vu la voie Avec la gante bosse Là comme il y a mes affaires Donc je remonte Et je vous montre A quoi ça ressemble De l'autre voie Voilà donc les amis On est à l'autre voie Ici c'est un boussot Qu'on appelle Depuis le début Sous de la mort Puisqu'au début Il était très compliqué Maintenant On a l'habitude On le passe Sans trop de problèmes Donc où on peut passer là Si on ne veut pas le prendre Ou on passe directement là A l'époque On l'appelait Le saut de la mort Il était là Donc quand on atterrissait On atterrissait directement Dans la descente Ici si on va On peut faire un petit saut Pour atterrisser toi Environ là Et ensuite continuer Donc là Il y a une petite descente Qui est pas mal Là on a un gros virage Mais qu'on va devoir améliorer Parce qu'il ne nous permet pas De prendre un saut Qui est là bas Que je vais vous montrer On ne peut pas le prendre Puisque ce virage Nous freine trop Et on n'a pas assez de vitesse Pour enchaîner C'est un saut Qu'on a fait très récemment Ici c'est la marche Comme je vous ai montré Tout à l'heure Donc là En fait ce virage Il ne nous permet pas De prendre assez de vitesse Pour sauter de loin Donc il va falloir Qu'en améliore le virage Ici Il y a un virage Qui nous permet De garder notre vitesse Parce qu'on l'a fait dans la semaine Avant cette semaine Le virage Il était On en avait un Mais il s'était écroulé Donc ça nous faisait Perdre trop de vitesse Ensuite Là on a pas mal de vitesse On a le temps D'en prendre pas mal En pédalant Et on arrive sur ça Directement Ça c'est un petit saut Sympathique Il est pas extrêmement grand Donc le saut Il atterrit sur ce virage Ce virage aussi Où normalement Vous le connaissez Je crois C'est pas moi Qui ai filmé La semaine dernière Donc normalement Vous le connaissez C'est presque sûr Mais pas totalement Sinon Si on veut On ne prend pas le saut En trace Comme ça Directement Et là On coupe tout droit Pour partir Si on prend ça Voilà On fait ça On continue Ici Il y a encore Trois voies Donc La première A gauche Comprend pas trop Parce que En arrivant de là C'est compliqué De faire un virage C'est surtout Quand on arrive de là Attention On est à contre jour J'espère que vous verrez bien Voilà Là normalement Vous êtes censé me voir Donc il y a une petite descente Et une petite remontée directe Pour ensuite finir Ici Sur Enceau Qui descend directement Donc Ça c'était la voie de gauche Voici Les deux autres voies Qui sont ici Attention Le contre jour Elles sont juste ici Comme ça Une là Une là C'est celle là Qu'on prend le plus souvent En plus Dans la semaine On a amélioré le virage Donc maintenant Il est plus grand Ça suit directement Sur un saut Ici Là avant Il y avait un saut Qui a été cassé Ici Et On continue directement Ici Ça Ce que vous pouvez voir Ici C'est La marque Puisque souvent On fait des chronos Qui démarre de tout Là-haut Là où je vous ai montré Quand on a commencé La vidéo Jusqu'à ici Et c'est généralement Là que ça arrête Nos chronos Voilà Donc après Si on veut continuer On peut On n'est pas obligé Un peu remonter Directement à droite Et Et continuer Mais on peut passer par là C'est une voie Pas très compliquée Mais on peut escarper Voilà Et là Il y a un petit passage Un peu technique Qui se déroule comme ça On a envisagé Bientôt peut-être Qu'on fera comme ça On passe à ce qu'il passe Dans la cuvette Qui ressort là-bas On va y réfléchir Et on le fera Peut-être en vidéo D'ailleurs Voilà Donc vous connaissez Toute La piste du cross Normalement On va vous filmer Une descente Pour vous montrer Un peu Comment ça se passe En descente Donc les amis La descente Que vous allez voir Maintenant C'est une descente Que j'ai fait Avec la gopro Sur la tête J'ai pas de casque Donc ça Je dois bouger un peu Mais je crois Que je vous le dis Ça Et aussi Bon Je suis pas très rapide Mais je m'étais blessé Deux jours avant Donc J'étais pas au top C'est normal Si je suis pas trop rapide Mais c'est juste Pour vous montrer Un peu A quoi elle ressemble La piste Voilà Bon donc c'est la fin De cette petite vidéo Où on vous présente Une de nos voies Dans la colline J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner A la partager Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo De dimanche prochain Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz